Ce soir, nous organisons la deuxième conférence TEDx du groupe OECC Clermont. C'est un grand challenge pour nous et surtout pour les étudiants. Ce soir, on organise le TEDx de l'OECC Clermont. C'est une soirée de conférence où il y aura des speakers qui vont partager leur expérience sur une idée ou alors un vécu. On est en plein dans l'organisation de SAB. Ça fait six mois qu'on bosse sur ce projet. Et là, ce soir, c'est un peu la concrétisation. C'est un projet qui est dans la maquette de MG1. C'est la première année, L3. Et il dure pendant deux semestres. Donc, il y a tout un semestre où les étudiants vont avoir des cours sur la gestion des projets, sur la com' interne et la com' externe, sur comment réaliser un dossier sponsor. Et après, il y a d'autres compétences qu'ils apprennent dans les cours de la maquette, comme par exemple, gérer un budget, etc. Là, c'est l'apprentissage par projet. Mais vraiment, en cours, c'est de la théorie pure et dure. On est en cours, on écoute et on apprend sur la théorie. Enfin, on fait de l'apprendre de la pratique rapidement. Alors que là, on apprend sur le tas et on est en plein dedans. Et on sait que c'est quelque chose qui va se concrétiser. Je me suis tout de suite positionnée au pôle communication parce que c'était le pôle qui m'intéressait le plus. Et au sein du pôle communication, je suis au pôle de la création. Donc, on a tout d'abord bâti le plan de communication. Donc, ce qu'on allait faire pour la communication interne au sein de l'école et la communication externe pour les Clermontois. Donc, on a commencé par donner nos idées concernant l'affiche, les flyers. Et après, bâtir tous les supports qui allaient être utilisés pour le TEDx. Et on est aussi à l'issue du programme et de toute la communication qui est faite au sein de l'ESC Clermont. Musique D'un côté, on est pressé que ça se passe et puis hâte que ça se finisse pour un peu relâcher la pression. Qu'on s'est un peu mis par rapport, pour moi personnellement, à tous les supports de com. Et puis, oui, je suis très pressée d'être ce soir. Et puis, j'espère avoir un bon retour des personnes qui seront présentes. J'ai l'opportunité ce soir d'être maître de conférence avec une camarade. Ce soir, ce qu'on va effectuer, c'est tout simplement l'ouverture, la fermeture, la reprise des différents entracs. Donc, on va essayer de mettre tout en œuvre pour animer la soirée, pour que tout celle-ci se passe bien et dans une bonne humeur en étant convivial. Bonsoir à toutes et à tous. Nous sommes toujours autant ravis de vous revoir en espérant que vous êtes bien restauré. Nous accueillons désormais M. Malik Adam. Monter sur scène devant 300 personnes, ça peut paraître un peu crispant au départ. Mais c'est vrai qu'au fil du temps, on se sent un peu plus à l'aise. On a des aptitudes qu'on se révèle tout simplement à soi-même. Pour moi, c'est un challenge personnel. Les étudiants doivent aussi réfléchir et travailler avec les speakers sur l'idée. Les speakers vont envoyer par écrit les talks et les étudiants vont lire, corriger, relire, suivre les speakers. Ce qui va leur donner aussi une entrée sur le monde des idées que peut-être eux, ils n'ont jamais eues. Ces projets, il y a un challenge pour certains étudiants. Et dans un projet comme celui-là, les étudiants, ils mettent les tripes sur la table. Déjà, je la ressens la pression de dire est-ce que ça va bien se passer, est-ce qu'on va être dans les temps, est-ce que les gens vont être contents. Je suis découverte à travers le travail en équipe, parce que je ne suis pas du tout habituée à ça. On est obligée de travailler ensemble, de s'écouter les uns les autres. Et c'est ce que je ressens le plus pour moi, en fait. On a aussi appris tout ce qui est démarches et aptitudes commerciales, pour ma part spécialement, en démarchant des entreprises, des éléments de communication aussi. On s'est vraiment soutenus les uns les autres et c'est un retour vraiment positif pour cet événement. Musique 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 Un grand soulagement et aussi une grande fierté. On est ravis, tout s'est vraiment très bien passé. Tout à nos petites, on va dire nos petits imprévus ont été totalement réglés. On est vraiment ravis du résultat. C'est vraiment la fin, on sent la fierté derrière d'avoir, en fait c'est la concrétisation là, juste. Et je pense qu'on est tous fiers de ce qu'on a fait, on est tous ravis, de ce qu'on a bien bossé, on a bossé beaucoup. Et là c'est vraiment la fin et on est très contents. Musique Musique Musique